Citation de Brian Cox Les trous noirs sont une merveilleuse démonstration de la façon dont la nature peut être à la fois profondément simple et profondément belle. Nous sommes stupéfaits de réaliser à nouveau à quel point nous en savons vraiment peu sur l'univers. Avais-tu encore Hubble, le vieux télescope spatial, en ligne de mire ? Beaucoup de gens ont déjà oublié Hubble ou pensent que le télescope n'est plus actif. Pourtant, Hubble continue chaque jour à scruter l'univers à la recherche de nouveaux phénomènes et vient de réussir un coup magistral tout à fait inattendu. Hubble a réussi à découvrir un nouveau type de trous noirs. Ces trous noirs, dits intermédiaires, comblent le vide entre les trous noirs stellaires et supermassifs connus. Leur existence soulève de nouvelles questions et pourrait désormais nous fournir la clé de la formation et de l'évolution des galaxies. Les trous noirs démontrent vraiment à merveille à quel point la nature est fascinante. Ils sont si gigantesques et si mystérieux qu'ils constituent encore l'un des plus grands mystères de l'astrophysique. Jusqu'à récemment, on ne connaissait que deux types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, formés par l'effondrement d'étoiles massives, et les trous noirs supermassifs, qui sont des millions, voire des milliards de fois plus lourds que le Soleil et se trouvent au centre des galaxies. La découverte des trous noirs intermédiaires montre aux scientifiques de façon étonnante que le paysage cosmique est bien plus complexe que nous le pensions. Les trous noirs intermédiaires ont une masse qui se situe entre celles des trous noirs stellaires et celles des trous noirs supermassifs. Leur existence a été prouvée en analysant précisément les mouvements des étoiles de la masse stellaire Messier 4. Les étoiles qui s'y trouvaient présentaient des schémas de mouvements ostensibles qui ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un objet particulièrement massif et très compact. Les premières indications sur cet objet ont été trouvées en comparant les données du télescope Spatial Hubble et de la mission Gaia. Cet objet a une masse d'environ 800 masses solaires, ce qui le rend nettement plus grand que les petits trous noirs stellaires d'environ 3 à 20 masses solaires et beaucoup plus petit que la plus grande des géantes sombres qui a une masse de plusieurs milliards de masses solaires. La beauté et la fascination de ces objets résident dans leur capacité à influencer et à façonner la lumière et la matière qui les entourent. Les belles formes des galaxies et autres structures de l'univers sont probablement dues à l'action des trous noirs. Les scientifiques doivent maintenant clarifier le rôle que jouent les trous noirs intermédiaires dans ce spectacle cosmique et ils pourraient être une porte d'entrée pour comprendre comment les galaxies se sont formées. Comment les trous noirs intermédiaires sont-ils étudiés ? T'es-tu déjà demandé quelles méthodes les scientifiques utilisent pour étudier des objets invisibles ? Les trous noirs ne sont généralement perceptibles qu'en raison de leur comportement. Ils courbent l'espace-temps de façon extrême et attirent ainsi magiquement d'autres objets. Plus le trou noir est grand, plus cette attraction est forte. Si tu rencontrais un trou noir dans l'espace, tu ne verrais tout simplement rien. Tu remarquerais peut-être une petite déformation des étoiles dans les environs ou à l'arrière-plan. Les trous noirs sont plus visibles lorsqu'ils sont en train de dévorer de la matière. Si tu voyais la matière s'accumuler dans un grand cercle et se déformer de plus en plus, tu pourrais penser qu'un trou noir est en train de dévorer un repas. Les chercheurs utilisent la spectroscopie pour déterminer le rayonnement de la lumière et des gaz provenant des étoiles ou d'autres objets en orbite autour des géants noirs. Grâce à cette méthode, on sait assez bien quelle est la masse des trous noirs et où ils se trouvent exactement. Les scientifiques détectent également les trous noirs intermédiaires, ou TNI en abrégé, en utilisant l'effet de l'antigravitationnel. Lorsqu'un TNI passe devant un arrière-plan de source lumineuse lointaine, sa gravité courbe la lumière de ses sources, les faisant apparaître plus brillantes et déformées. Ces distorsions sont parfaites pour déterminer la masse et la position d'un TNI. De nos jours, les chercheurs s'appuient de plus en plus sur les avancées technologiques de plus en plus nombreuses. Le télescope spatial Hubble a déjà prouvé qu'il pouvait détecter et analyser de nombreux trous noirs. Cependant, le nouveau télescope spatial James Webb et l'observatoire de rayon X Chandra sont encore plus performants. Ils jouent un rôle de plus en plus important dans l'identification et l'étude de ces géants noirs. Ces deux télescopes offrent une résolution et une sensibilité extrêmement élevées et permettent ainsi d'obtenir les détails les plus fins de l'environnement des TNI. L'ESA a également lancé la mission Gaia. Ce satellite cartographie les positions et les mouvements de milliards d'étoiles dans notre galaxie avec une précision sans précédent. Ces données peuvent aider à suivre les mouvements des étoiles à proximité d'un TNI et donc à mesurer son influence gravitationnelle. Les données de Gaia vont maintenant également permettre d'identifier d'autres candidats potentiels aux TNI dans d'autres galaxies. Les astrophysiciens théoriques utilisent des simulations numériques pour reconstituer la dynamique des amas d'étoiles et les interactions entre les étoiles et les TNI. Ces simulations devraient permettre de comprendre la formation et l'évolution des TNI et les circonstances dans lesquelles ils peuvent se former. Nous avons besoin de ces modèles pour placer nos données d'observation dans le bon contexte et pour interpréter le rôle des TNI dans l'interaction cosmique des forces et des objets. L'étude des mouvements des étoiles dans les amas denses est une autre méthode pour étudier les TNI. La présence d'un TNI influence la dynamique de l'amas en modifiant la distribution des vitesses des étoiles. En analysant ces mouvements, les astronomes peuvent à nouveau tirer des conclusions importantes sur la masse et la position du TNI, tout en observant l'interaction des trous noirs avec leur environnement stellaire. Les chercheurs utilisent généralement plusieurs de ces techniques en combinaison afin d'obtenir les données les plus précises possibles. Si les valeurs mesurées par les différentes méthodes correspondent, c'est une très bonne indication. Depuis le lancement du télescope spatial James Webb, nous sommes confrontés à une énigme cosmologique. Comment des milliers de galaxies lumineuses pouvaient-elles déjà exister à une époque que les scientifiques qualifiaient jusqu'à présent d'âge sombre ? Les images profondes de Webb nous montrent des galaxies qui existaient seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Cela remet complètement en question nos théories précédentes sur l'évolution des galaxies. Et c'est là que les trous noirs entrent à nouveau en jeu. Les trous noirs ont probablement quelque chose à voir avec la formation des amas d'étoiles. Les étoiles ne sont pas réparties en vrac dans l'univers. Elles s'organisent au sein de galaxies, au centre desquelles se trouve toujours un trou noir. Les belles formes, telles que les spirales, les disques ou même les tourbillons, sont probablement causées par l'effet gravitationnel des trous noirs au centre. Il y a toujours un trou noir supermassif au centre de la galaxie. Cependant, la façon dont il arrive là et la date de formation initiale de ces trous noirs restent un mystère. Une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons tirer d'autres conclusions importantes sur l'évolution de l'univers tout entier. Il existe parfois de nombreux trous noirs stellaires plus petits à l'intérieur des galaxies. Nous le savons depuis un certain temps. Aujourd'hui, les TNI les rejoignent, et il serait intéressant de savoir quel rôle jouent ces trous noirs de taille moyenne et comment ils se forment. Pourrait-il être la fusion de trous noirs stellaires plus petits ou forme-t-il une catégorie à part entière ? Ce qui est certain à ce jour, c'est que la gravité des TNI influence la structure des amas d'étoiles et favorise ou inhibe la formation d'étoiles dans leur voisinage. Cela indique des interactions complexes et il semble presque que les trous noirs ne soient pas seulement des monstres dévoreurs, mais d'importantes structures de formation et de régulation. Grâce à l'utilisation de méthodes d'observation avancées, de télescopes modernes et de modèles théoriques, nous comprenons de mieux en mieux le véritable rôle de ces objets mystérieux dans l'univers. Il n'y a pas si longtemps, Webb a découvert un trou noir ultra-massif qui soulève d'autres questions. Il n'existait que 570 millions d'années après le Wukbang et contient 10 millions de masses solaires. C'est en fait impossible. Selon toutes les normes cosmologiques connues, un trou noir ne peut jamais atteindre une telle taille en si peu de temps. Normalement, les trous noirs grandissent en fusionnant. De nombreux petits trous noirs donnent naissance à des objets de plus en plus gros. Bien sûr, les trous noirs situés au centre des galaxies en particulier grandissent également en dissolvant dans la matière, mais ce gain de masse prend des milliards d'années. Il existe une théorie selon laquelle les premiers trous noirs n'ont pas été formés par des supernovées, mais sont le résultat direct de l'effondrement de grands nuages de poussière. Le processus est fondamentalement similaire à la formation d'une étoile, sauf que le nuage de poussière en rotation rapide ne s'effondre pas en une étoile qui subit une fusion nucléaire pendant des millions ou des milliards d'années. Mais en trou noir, des simulations ont montré que c'était possible. Néanmoins, la taille de ce trou noir reste inhabituelle, tout comme son âge. Si les trous noirs existaient bien plus tôt qu'on ne le supposait, cela pourrait réécrire l'histoire de l'univers. Sir Roger Penrose publie une théorie dans laquelle les trous noirs jouent un rôle clé intéressant. L'idée d'un univers cyclique envisage grosso modo qu'à un moment donné, d'énormes trous noirs auront absorbé toute la matière. Puis ils s'évaporeront, et enfin, l'univers s'effondrera. Après un état de repos, qui se déroule en dehors du temps et de l'espace, un nouvel univers est créé. Les trous noirs, ou leurs dernières informations, pourraient être des portails vers la renaissance d'un univers complet. Si cela est vrai, nous avons jusqu'à présent largement sous-estimé le rôle de ces objets. De nombreuses questions subsistent, et nous devons faire progresser notre science pour en savoir plus sur les trous noirs. En fin de compte, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et tant que cela restera le cas, nous risquons de ne pas pouvoir percer entièrement les secrets de l'univers. Théoriquement, il existe un point à l'intérieur duquel toutes les forces connues s'élèvent à l'infini. Cela semble passionnant, mais cette formulation dit essentiellement que notre vieille physique échoue ici. Elle n'est pas en mesure de saisir les processus ou les forces à l'intérieur des trous noirs, ou de les reproduire mathématiquement. Dernier espoir, les ordinateurs quantiques ? Cela semble trop beau pour être vrai. Imaginez qu'une seule technologie puisse résoudre tous nos problèmes. C'est exactement ce que les ordinateurs quantiques pourraient faire dans quelques années ou décennies, surtout s'ils sont associés à l'intelligence artificielle. Une fois que ces machines à calculer seront opérationnelles, il sera possible de les alimenter avec toutes les théories astronomiques et cosmologiques connues et les données d'observation connues. Les ordinateurs quantiques devraient être si puissants et intelligents qu'ils pourront nous montrer exactement ce que nous faisons de travers. Les ordinateurs quantiques associés à des IA pourraient même être en mesure de percer tous les secrets de l'univers et de nous dire ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, comment l'univers a été créé et quelle est sa véritable nature. Pour l'instant, ces ordinateurs sont encore à l'essai. Les quantas stockent toutes les informations de l'univers et existent simultanément dans plusieurs temps, dimensions et états. Mais les rendre utilisables dans les ordinateurs comportent encore des écueils. Les ordinateurs quantiques chauffent énormément et sont sensibles aux variations. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses nouvelles vidéos passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada